Dans cette séance, on va réaliser des exercices en relation avec les fonctions de communication. Donc sans tarder, on va commencer directement. Premier exercice, mettez un titre et des noms convenables pour les numéros de schémas à côté. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est une coupe transversale au niveau de la moelle épinière avec les deux nerfs rachidiens et les deux racines. D'accord ? Donc sans tarder, numéro 1, c'est la racine dorsale, numéro 2, c'est la racine ventrale, numéro 3, c'est la substance grise de la moelle épinière, numéro 4, c'est la substance blanche, numéro 5, c'est le nerf rachidien, numéro 6, c'est le ganglion spinal. Et le titre, coupe transversale au niveau de la moelle épinière avec les deux nerfs rachidiens, bien sûr avec les deux racines dorsales et ventrales. Et voilà les réponses, racine dorsale, racine ventrale, substance grise, substance blanche, le nerf rachidien, ganglion spinal, coupe transversale au niveau de la moelle épinière avec les deux racines du nerf rachidien. Voilà les deux racines. Et comment on peut distinguer entre racine ventrale et racine dorsale ? Avec ce gonflement-là, le ganglion spinal. Voilà. Exercice 2. Répondre par vrai ou faux. Voilà les suggestions. A. Le tissu musculaire est constitué de cellules multinoyaux, de fibres nerveuses et de capillaires. L'élasticité du muscle squelettique strié est limitée. C. Pendant la contraction musculaire, l'acetylcholine est libérée par les fibres musculaires. D. La plaque motrice est une zone de contact entre deux neurones. D'accord ? Donc, pour A. Le tissu musculaire est constitué de cellules multinoyaux, de fibres nerveuses et de capillaires. Oui, c'est vrai. B. L'élasticité du muscle squelettique strié est limitée. Bien sûr que oui. Donc, là, on a vrai. Elle est limitée. Bien sûr, elle est limitée. Pendant la contraction musculaire, l'acetylcholine est libérée par les fibres musculaires. Non, c'est faux, par les fibres nerveuses. Voilà. Et la plaque motrice est une zone de contact entre deux neurones. Non, c'est faux, parce que c'est la synapse interneuronale qui est la zone de contact ou bien de jonction entre deux neurones. Et la plaque motrice, c'est la zone de jonction entre un neurone moteur et des fibres musculaires. Et voilà les réponses. Donc là, c'est faux. Donc la première, vrai. Deuxième, vrai. Et les deux dernières suggestions, c'est des, sont des réponses qui sont bien des suggestions fausses. On passe. La question, ou bien l'exercice suivant. Répondre par vrai ou faux et corriger les affirmations fausses. La cellule nerveuse se compose de deux parties, l'axone et le corps cellulaire. Donc là, on doit corriger. Il ne faut pas oublier, bien sûr. La cellule nerveuse se compose de deux parties, l'axone et le corps cellulaire. Non, une cellule nerveuse, elle se compose de trois parties. Le corps cellulaire, l'axone et, bien sûr, après l'arborisation terminale. L'encéphale représente le centre nerveux du réflexe médulaire. L'encéphale, et là, on voit les réflexes médulaires. C'est faux parce que c'est la moelle épinière qui est le centre nerveux dans le cas des réflexes médulaires. Le nerf rachidien est un nerf mixte. Il conduit l'influx nerveux moteur et sensitif. Le nerf mixte, oui, c'est une bonne réponse. Voilà. Là, la cellule nerveuse se compose de deux parties, l'axone et le corps cellulaire. Non. Plus les arborisations terminales. L'encéphale représente le centre nerveux des réflexes médulaires. C'est faux. C'est la moelle épinière qui joue le rôle d'un centre nerveux. Le nerf rachidien est un nerf mixte. Il conduit l'influx nerveux moteur et sensitif. Oui, c'est juste. Et on passe. Citer deux dangers qui menacent le système nerveux. À titre d'exemple, le tabagisme, les drogues, ce sont des dangers qui menacent le système nerveux. Légendé, les schémas suivants. Et on commence par le premier schéma. Là, comme vous pouvez le voir, c'est un schéma d'une cellule nerveuse ou bien neurone. Et les différents constituants d'un neurone. Cette première partie, avec les trois constituants. Voilà le noyau, le cytoplasme. On trouve là les dendrites. La deuxième partie, ce prolongement lent, qui est l'axone. Et ces terminaisons nerveuses, ce sont les arborisations terminales. Et là, on voit, c'est un neurone moteur qui est en relation avec les fibres musculaires. Donc, un, cytoplasme. Deux, noyaux. Trois, c'est le corps cellulaire d'un neurone. Quatre, c'est l'axone. Cinq, terminaisons nerveuses ou bien arborisations terminales. Et là, six, c'est l'ensemble. C'est-à-dire, l'ensemble de ces constitutions, il s'agit d'un neurone. Et ce neurone moteur, il est en contact avec les fibres musculaires. Et voilà les réponses. Donc, un, cytoplasme. Deux, noyaux. Trois, corps cellulaire. Quatre, axones. Cinq, arborisations terminales. Six, neurones. Et ça, c'est fibres musculaires. On passe au deuxième schéma. Voilà. Donc là, il s'agit d'un muscle strié squelettique. Voilà les tendons qui relient le muscle avec l'os. Là, on a le muscle strié. Là, une coupe transversale qui montre des faisceaux de fibres musculaires qui rassemblent les fibres musculaires. Bien sûr, ce muscle, il est riche en vaisseaux sanguins. Voilà les vaisseaux sanguins. Voilà. Et là, on va agrandir cette zone. Donc là, il s'agit de faisceaux de fibres musculaires. Et là, on a la fibre musculaire. Et chaque fibre musculaire, il est constitué de plusieurs myofébriles. D'accord ? Voilà la réponse. Donc voilà la réponse. Un, c'est tendons. Deux, c'est le muscle strié squelettique. Trois, c'est tissu conjonctif qui rassemble ou bien qui relie l'ensemble de ces fibres musculaires. Quatre, c'est vaisseaux sanguins. Cinq, c'est faisceaux de fibres musculaires. Six, c'est la fibre musculaire. Et sept, c'est mieux fibril. Voilà un autre schéma qui va, qui nous montre les constituants d'un fibre, ou bien d'un muscle squelettique, relié bien sûr avec l'os grâce à ces tendons-là. Et le dernier schéma, voilà, il s'agit d'une fibre musculaire avec les constituants. Et on sait que la fibre musculaire, c'est une cellule qui est géante. Pourquoi on dit que c'est une cellule géante ? Car elle est constituée de plusieurs noyaux. C'est une cellule géante polynucléée. Et bien sûr, c'est l'unité fonctionnelle et structurelle d'un muscle. Donc un, c'est la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire. Deux, noyaux. Trois, c'est le cytoplasme musculaire, bien sarcoplasme. Quatre, ce sont les myofibris. Et cinq, c'est l'ensemble de cette fibre musculaire avec les différentes constitutions. Et voilà la réponse. Donc un, c'est la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire, dite aussi sarcolaine. Deux, le noyau. Trois, le cytoplasme musculaire, bien le sarcoplasme. Quatre, c'est le myofibri. Et cinq, c'est la fibre musculaire. Voilà, et merci pour votre attention. Merci. Merci.